La guerre. Mais c'est la guerre mon général ! Déjà la guerre ça fait peur, on pense tout de suite à sauver nos miches, à mettre hommes, femmes et enfants à l'abri et déjà si on arrive à faire ça, c'est déjà pas mal, je vous rassure, on sera pas tous des gens moulins. Ouais c'est pas faux. Mais il y a une chose à laquelle on pense pas tout de suite en temps de guerre, quelque chose qu'il faut absolument sauver, une sorte de langage intemporel. Je parle de l'art. Des livres, des tableaux, des oeuvres d'art, des poèmes, etc, etc. Pour la petite histoire, je vais vous parler de ce sauvetage de 1944 qui a permis de sauver un peu de la beauté du monde. Été 1939, la tension est au maximum. Un petit moustachu pas très sympathique menace l'Europe. Un plan d'évacuation des oeuvres nationales et privées est mis en place. Pour l'instant, la menace principale, c'est les bombardements. Le 25 août 1939, le Louvre ferme ses portes et on voit pratiquement dans la foulée les premiers convois remplis d'oeuvres, dont la Joconde. Direction le château de Chambord, premièrement. Puis ensuite, les châteaux de Valencé ou encore Cheverny. Les oeuvres vont même être déplacées à plusieurs reprises pour assurer leur sécurité. Ah ! À la fin de la guerre, sacré perf ! Presque aucune oeuvre ne sera perdue ou abîmée. Putain, il est fort ce con ! Elles retrouveront petit à petit leur musée jusqu'aux années 1950. Autre fait marquant dans la protection des oeuvres d'art, les manuscrits du Mont-Saint-Michel. Si certains manuscrits n'ont pas été épargnés par la Révolution française, tous les manuscrits restants seront sauvés pendant la guerre. Exposés à Avranche depuis la Révolution, ils seront transférés en 1939 au château d'Ussé en Touraine. Et heureusement, car à la libération, Avranche sera détruit de moitié. Sous-titrage Société Radio-Canada